Musique C'est toujours un plaisir pour un ambassadeur d'être là lorsqu'on lance les journées de la francophonie parce que la francophonie c'est un univers francophone donc ça correspond à peu près une vingtaine de pourcents de la langue que parlent les suisses mais c'est aussi un monde universel et c'est pour ça que la Suisse est bien la francophonie la Suisse elle cultive des valeurs universelles et le monde francophone est universel non pas sur le plan géographique uniquement mais aussi sur le plan des valeurs et on peut discuter de tout dans le monde francophone le monde francophone a ses problèmes mais il a aussi suffisamment de génie pour trouver des solutions donc c'est ce caractère universel de la francophonie qui attire et qui fascine la Suisse avant tout pour ce qui est des activités culturelles suisse en Tunisie et bien écoutez il y a un problème avec la Suisse la Suisse a une gestion totalement éclatée de la culture on n'a pas véritablement de ministre même de la culture en Suisse et la culture en Suisse c'est le particularisme, c'est le terroir, c'est l'initiative privée ce sont les fondations mais c'est aussi un patrimoine culturel important et on parle souvent d'ailleurs plus souvent de culture suisse à l'étranger qu'en Suisse mais c'est aussi un instrument de rayonnement et c'est un instrument de rayonnement non pas seulement de la Suisse mais de nos communautés, de nos communautés linguistiques et aussi du terroir et nous aimons bien la Tunisie parce que la Suisse elle apprécie dans la Tunisie son caractère tunisien il y a une nationalité, il y a une culture tunisienne mais il y a aussi des terroirs en Tunisie et c'est pour ça que la Suisse s'intéresse non pas seulement à rayonner ou à concentrer plutôt son rayonnement sur Tunis mais à aller dans l'arrière-pays et comme on vous l'a annoncé tout à l'heure nous avons deux musiciens, chanteurs, interprètes qui s'adressent essentiellement aux enfants qui s'intéressent à la fois à la Tunisie en tant que partenaire d'État à État mais aussi à ce terroir dans lequel ils vont aller se balader alors ce sera pour le terroir une découverte de l'art suisse mais ce sera aussi pour nos artistes une manière de se rassurer et de voir qu'en Tunisie il y a un terroir dans lequel les cultures se superposent c'est un peu notre vision des choses deux partenaires, Tunis et Berne mais aussi des quantités de communes, d'artistes locaux qui se croisent et qui se rencontrent et qui peut-être ensemble arriveront à faire une collaboration qui existe déjà au niveau des gouvernements